Nous avons développé il y a un an à peu près, en mai 2012, un séminaire de leadership politique dans le cadre de Notizy, un séminaire de 20 heures, qui est un séminaire inspiré d'une formation exécutive de la Harvard Kennedy School et qui permet d'adapter aux Camarocains poste printemps arabe, tous les enseignements du leadership politique et des pratiques au rapport du leadership dans la promenade. Ce séminaire a été déployé pendant un an sur 60 personnes, en trois séances. Alors, qu'est-ce que le leadership politique ? Comme l'a très bien dit Sérénède, évidemment, le leadership n'est pas un process individuel. Mais il y a une particularité dans le politique, c'est qu'il faut qu'il y ait un contexte particulier, il faut qu'il y ait un événement particulier qui va faire émerger un leader. Et ce leader, celui qui va émerger, qui va être porté par sa communauté, c'est celui qui va savoir s'effacer. S'effacer, on va incarner toutes les attentes de sa communauté et exprimer leur volonté. Nous présentons les qualités que doit avoir un leader, les valeurs et les pratiques auxquelles il doit se conformer, pour ne pas appeler son leadership. Et enfin, on explique comment le leadership politique se distingue du management et les diversités de l'autorité. Le leadership politique est quelque chose de très particulier, qu'il voit qu'évidemment, nous devons commencer en 2013 à cultiver au Maroc. Et comme l'a dit Novel, j'espère que nos enfants en profiteront et en nous auront de belles fédérations de leaders. Merci beaucoup. Rapidement, le programme Ethical Leaders, que j'ai eu le plaisir de fonder en 2009, qui est aujourd'hui un site pilote d'un curriculum américain qui s'appelle Giving Voice to Values, qui est le curriculum utilisé dans les cours de Business Ethics, dans l'MBA à Harvard, à MIT, à Yale et dans d'autres universités, est né en fait de deux émotions, deux sentiments. Un sentiment de frustration d'un côté et un sentiment d'admiration et d'espoir de l'autre. Frustration, c'est de voir autant de dirigeants dans nos sociétés, corrompus par le pouvoir, qui abusent de leur pouvoir, qui ne ratent aucune occasion pour se servir aux dépens du bien-être global de la société du citoyen, ça d'un côté, et de l'autre côté, une admiration profonde pour ces dirigeants qui aujourd'hui, malgré les tentations et les pressions grandissantes d'abuser de leur pouvoir et de s'enrichir et de s'en mettre plein les poches, font preuve d'une grande honnêteté, d'une grande intégrité, d'un sens de la responsabilité et de l'injustice aussi. Donc c'est né, on va dire, de ces sentiments. Aujourd'hui, ce projet s'est concrétisé en programme de formation, mais aussi en un programme de réseautage global de jeunes leaders, surtout entre la région MENA, la région Europe et la région Amérique du Nord. Et mon volet, c'est le leadership personnel. Pour lider un groupe, comme a dit M. Karimullah, il faut savoir se lider soi-même. Donc cet après-midi, je vous invite à venir découvrir le chemin de la découverte de soi, le chemin de bâtir soi de l'intérieur, pour qu'il soit assez fort, pour pouvoir accompagner les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada